À partir de mardi, ces pailles en plastique seront interdites dans les restaurants et les commerces alimentaires de Montréal. Mais ce n'est pas tout. Les assiettes, les tasses, les verres, les couvercles, les bâtonnets, les ustensiles ainsi que les barguettes, tous des articles en plastique à usage unique, seront aussi bannis. Ça va permettre de manger dans de la vraie vaisselle, ce qui est beaucoup plus agréable. Puis pour le reste, je pense que c'est une bonne idée aussi. Il faut juste trouver les bonnes techniques pour le take-out. C'est sûr que ça réduirait des déchets inutiles complètement. Seuls les ustensiles seront permis pour les commandes à emporter ou à livrer, mais seulement si le client en fait la demande. Une transition écologique qui, selon la ville, devenait inévitable pour atteindre sa cible zéro déchet d'ici 2030. C'est un gros défi. On vous dit que ce règlement-là va toucher 8400 commerces de Montréal. C'est anormal qu'aujourd'hui, on puisse avoir un objet seulement quelques secondes dans nos mains et le jeter. C'est un gaspillage éhonté. Si plusieurs commerçants avaient déjà entamé leur transition en vue de la réglementation annoncée en août 2021... C'est quand même assez facile à trouver des substituts ou des... Par exemple, on va remplacer les pailles en plastique, on va les remplacer par des pailles en agave. Ce qui coince, c'est l'écoulement de l'inventaire déjà en stock, comme pour ce restaurant de l'Île-des-Sœurs. Mais là, on va faire quoi? On va les jeter au lieu de les utiliser. C'est un peu... ça n'a pas de sens. Un problème dont la ville dit être consciente. L'amende ne viendra pas à la première visite des inspecteurs. Mais pour lequel, les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 4 000 $. Les convenants sont plus dispendieux pour les commerçants. Donc, automatiquement, nous, on a un frais supplémentaire. Ils ont fait le travail de communication, mais on croit tout de même qu'il faut quand même laisser une certaine période d'adaptation avant d'envoyer les inspecteurs. Le règlement ne s'applique pas au commerce qui offre uniquement la livraison à domicile et aux organismes d'aide alimentaire. Ici Daniel Kadjo, Radio-Canada, Montréal.